bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui c'est la saint valentin alors me voici toujours attentive à l'actualité je suis au taquet pour vous présenter une vidéo sur l'amour tout d'abord bon saint valentin à tous avant de commencer je voudrais vous poser une question êtes vous déjà abonné à ma chaîne si vous avez répondu oui bravo si vous avez répondu non ça ne va pas du tout vraiment abonnez vous tout de suite dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous raconter une très belle histoire d'amour mon histoire d'amour avec la littérature alors la première rencontre c'était il ya longtemps c'était au collège c'était l'époque où j'ai commencé à étudier la littérature et à lire des textes importants je me souviens on analysait des extraits de l'iliade de l'odyssée de plein d'autres textes c'était une révélation d'un côté je découvrais la beauté de la littérature et de l'autre je découvrais l'analyse de texte c'était génial d'avoir quelqu'un qui nous expliquait les textes mot par mot ça nous permettait de les comprendre et donc de vraiment les apprécier c'était vraiment la découverte d'un monde c'est ma prof d'italien du collège qui me l'a présenté une prof qui a été très importante dans ma formation avec elle nous avons découvert et analysé des auteurs important elle nous a conseillé des livres qui sont restés dans mon coeur elle nous a pris plein d'autres choses précieuses l'importance de la logique dans le raisonnement le poids des mots la nécessité de bien penser et de bien parler oui malheureusement oui il ya une période je ne sais plus exactement quand ni combien ça durait précisément mais je dois dire une période assez longue qui a duré plusieurs années pendant lesquelles j'ai complètement arrêté de lire moi qui considérait et considère toujours la littérature comme une des choses les plus belles de la vie je ne lisais plus du tout j'avais simplement perdu l'habitude c'est pour ça que j'insiste toujours sur l'importance de s'habituer à la lecture plus on lit plus on a envie de lire et puis rien j'ai recommencé tout simplement ça a été une période de relation à distance pour ainsi dire parce que évidemment même si j'avais arrêté de lire je continuais à chérir tout ce que j'avais appris jusque là et ce que j'avais perdu ce n'était en fait que l'habitude de lire et non pas l'amour pour la littérature c'est une distinction importante l'activité de lecture est une chose la littérature en soi disons en est une autre donc si vous traversez un moment de crise ce n'est absolument pas dramatique l'amour pour la littérature peut naître à n'importe quel moment et peut revenir après une période de crise je pourrais vous donner mille raisons pour lesquelles j'aime la littérature des raisons rationnelles des raisons philosophiques des raisons liées à sa finalité à son rôle mais en fait non je vais juste vous dire que je l'aime parce que je l'aime parce qu'il ya des pages qui me font sentir vivante des pages qui donnent du sens au monde parce qu'on y trouve le génie humain on y trouve l'essence de toutes les choses je ne parle pas de tous les livres bien évidemment je parle de quelques pages de certains auteurs la divine comédie de dante phèdre de racine un attendant godot de becquette les poèmes de eugenio montale et un immense poète italien ou encore cesare pavese et je pourrais continuer comme tous les amours l'amour pour la littérature aussi a besoin d'attention quotidienne lisez tous les jours ou chaque fois que vous pouvez ne négligez pas cet amour un deuxième conseil fondamental est donnez vous les moyens de vraiment apprécier cet amour qu'est ce que je veux dire par là je veux dire qu'il ya des outils des connaissances disons théoriques qui donnent des clés d'accès pour vraiment comprendre et apprécier la littérature tous les goûts sont légitimes mais le fait de comprendre peut aider à apprécier on peut dire j'aime ça ou j'aime pas ça mais c'est pas pareil de le dire après avoir compris que de le dire sans avoir compris or cela n'est pas forcément lié au niveau d'études ou au fait d'avoir fait des études spécifiques évidemment si vous avez fait des études littéraires vous avez théoriquement la capacité d'analyser un texte ou de le situer dans un contexte etc mais bien sûr vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme en littérature pour comprendre apprécier et aimer la littérature le conseil que je vous donne est simplement d'aller vous renseigner un petit peu avant de commencer une lecture pour avoir un minimum de contexte sur l'auteur sur l'oeuvre etc et même après pour voir quelles sont les interprétations de la critique cela vous permettra de mieux comprendre d'aller au delà de la surface c'est toujours très important et avec certaines oeuvres c'est même essentiel bref ce n'est pas pareil d'arriver devant une porte avec la clé de pouvoir ouvrir bien regarder et à ce moment là décider si on aime la maison ou pas que d'arriver devant la même porte sans clé et de pouvoir juste regarder par le trou de la serrure évidemment nous verrons peu et mal j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait vous pouvez m'écrire ci dessous laissez moi vos commentaires ou vos questions je serai ravie de vous lire et de vous répondre et surtout racontez moi votre histoire d'amour avec la littérature quand elle a commencé comment et tout et tout je veux tous les détails à très vite avec la prochaine vidéo bisous 1